Et bien salut à toutes et à tous il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu The Bus, ça faisait très longtemps puisque je crois que la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur ce jeu ça devait être début d'année 2021 et là on arrive à la fin 2022, autrement dit ça va faire presque 2 ans que j'ai pas fait de vidéo sur ce jeu et je me suis dit c'était la bonne occasion aujourd'hui de retourner un petit peu sur le jeu, vous voyez qu'il y a une mise à jour qui est en train de se faire actuellement, la mise à jour de la bêta 2.0. Le menu est toujours le même qu'il y a un an du coup, ça ça n'a pas bougé, on a la carte ici, ah la carte qui est accessible maintenant, donc là on a la roadmap comme on dit finalement, donc c'est une early access je le rappelle, qui nous dit un petit peu les projets, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce que voilà, pour voir le développement, le suivi du jeu. Ok donc nous on va faire mode libre, non d'abord on va aller dans les options et on va aller régler les contrôleurs, donc là on va sélectionner accélérer, on va faire ajouter un axe, donc il détecte en effet l'accélérateur, donc je vais cliquer sur accélérateur et on a différents modes, donc si j'appuie voilà vous voyez ça accélère, donc il faut vraiment sélectionner le mode inversé, dans mon cas peut-être que vous ce sera pas comme ça. Maintenant on va pouvoir commencer mode libre, au niveau de la carte du coup on a Berlin et on peut toujours pas la changer, c'est vraiment la seule carte pour le coup, au niveau du véhicule on peut pas le changer non plus, ah si on peut, oh excusez-moi, oh ça me plaît ça, attendez ça c'est typiquement les bus anglais ça, tu peux changer la couleur ? Ah non là on peut pas, no repaints available, donc impossible de changer la couleur, on peut peut-être customiser des parties, on pourra à l'avenir en tout cas le faire ça j'imagine. Je crois qu'il y a des nouvelles lignes qui ont été ajoutées sur le jeu, donc je vais prendre Philharmonie Sud parce que ça ne me dit rien, donc on va prendre la ligne 300, au niveau de la météo c'est une météo dynamique, sinon on peut synchroniser avec le vrai temps de Berlin, non, par exemple sur Flight Simulator si vous êtes, je sais pas moi en Alsace et qu'il y a de la neige, bah sur Flight Simulator il y aura de la neige, si vous allez à Paris et qu'il fait beau, bah il fera beau dans le jeu. Je pense qu'il doit pas faire beau à Berlin parce que chez moi il fait pas beau, donc on va quand même mettre dynamique et on va faire départ, tout simplement. Ce que j'aime beaucoup par contre c'est les effets du soleil comme ça, c'est dommage que la vraie vie ne soit pas aussi belle, j'ai l'impression d'être un enfant, vous savez la vision quand on est enfant, elle est très jolie et après plus on vieillit, et moins il y a de saturation, enfin moins on voit les couleurs, moins, vous voyez ce que je veux dire, la vie est plus fade. Donc on va rentrer dans le véhicule, directement, 9966, mission débutée avec ligne 200 tour 9, donc j'écris 200 tour 9, ok. On est parti les amis, ok, et bah il était temps, ah ça fait plaisir alors, faire attention, on n'oublie pas que la maniabilité d'un bus ça n'a rien à voir avec un camion, voilà le champ de vision j'ai trouvé, on applique. Oh, alors c'est pas le champ de vision que j'aurais aimé à 100%, mais c'est parfait, champ de vision on va le mettre à 100%, je pense que ce sera très très bien, hop, c'est très très bien comme ça, ok. Ce qui fait qu'on a le rétro gauche, on a le rétro gauche, le rétro gauche, pas loin, oh bordel, j'aurais bien aimé avoir, ok on peut régler le GPS en bas à droite, je découvre absolument, vraiment. Là on a notre carte, très bien, bonjour messieurs dames, j'ouvre les portes, très bien, ça commence à rentrer, ok ils ont déjà leur ticket visiblement, personne ne me demande quoi que ce soit, si j'ai pas de bêtises je suis à l'heure, je peux refermer, et je peux repartir. Donc on met toujours le clignotant gauche, même si on se déporte pas forcément à gauche. Ah j'ai les codes de chauffeur de bus, édition HUD, ok j'ai trouvé le bouton, t'appuies sur tab, et là tu peux mettre ton rétroviseur, tu peux mettre aussi un rétroviseur là, et le rétroviseur là, et tu peux choisir d'enlever le GPS ou non, et là on a une belle expérience, bon je passe au rouge, c'est pas grave, là on a une belle expérience, je sais que derrière il s'est arrêté, hop, et donc on peut y aller. Ok, alors je tiens d'abord à dire, dans un premier temps, parce que je suis là pour donner mon avis aussi, je rappelle que du jeu c'est quand même que je donne mon avis sur le jeu, et c'est pas du tout une vidéo sponsorisée d'ailleurs, qu'on soit bien d'accord, je tiens à dire que niveau configuration c'est pas facile pour le moment, c'est même très laborieux, j'ai galéré, ça fait une demi-heure maintenant, et au bout d'une demi-heure ça y est je commence à prendre le jeu en main, ce qui est un petit peu long, quand je veux dire le prendre en main c'est pas savoir y jouer, c'est pouvoir y jouer plutôt convenablement. Donc ça c'est le premier point, après c'est normal c'est une bêta, là où je reviens au deuxième point c'est que le volant c'est pas terrible, c'est pas terrible, un coup le volant il a un bon maintien, et un coup il fait des saccades, c'est très bizarre, l'optimisation est très bizarre. Vous savez sur Eurotruck, bah voilà, Eurotruck le volant se dérègle pas tout seul, là il se dérègle en cours de route, c'est assez, je saurais pas vous expliquer le feeling que j'ai, mais c'est assez particulier alors. Donc elle veut un ticket, tu veux un ticket à l'unité, 3€, imprimé, hop, elle scanne son téléphone, impression du billet, et voilà, parfait, tout le monde est rentré, superbe, j'ai rien compris à ce que j'ai fait. Bon pareil niveau optimisation c'est pas terrible, il y a quand même pas mal de freeze assez laborieux, alors bien sûr je peux voir sur ma petite caméra là-haut, ce que font les passagers si tout va bien, donc ça c'est vraiment pas mal. Et à tout moment je peux sortir du bus pour me promener dedans, peut-être contrôler les billets, je sais même plus si c'est possible de contrôler les billets ou non. L'expérience de jeu là est très... Ah je viens de monter sur le trottoir, vous voyez je viens de monter sur le trottoir et le volant il a rien fait, donc c'est ça ce qui est assez amusant quoi, c'est que c'est pas pour le moment, assez fidèle, c'est soit il fait des trucs alors qu'il doit pas faire, soit il fait pas de trucs alors qu'il devrait faire, c'est quand même marrant quoi, des petits soucis à corriger par ici quoi. Mais en tout cas très intéressant cela dit jusqu'ici, déjà ça fait du bien de savoir que le jeu fonctionne, parce que c'était quand même mal parti, ça m'avait fait un peu peur, donc ouais c'est vraiment intéressant pour ceux qui aiment un peu l'univers du bus, ceux qui aiment bien la simulation de bus, qui veulent devenir peut-être chauffeur de bus, bah je pense que c'est toujours assez sympa. Donc là je suis sorti du véhicule, donc je peux aller voir les gens, alors est-ce que je peux vérifier, très bizarre vos téléphones, vérifier leur ticket, je ne pense pas, ils ont l'air très heureux en tout cas, comme vous pouvez voir, là t'as les boutons pour demander l'ouverture, très bien, et voilà un petit peu à quoi ça ressemble, c'est assez sympa, donc là si on active le mode photo ici, et bien on peut faire des jolis screenshots. Alors c'est sûr qu'on est encore loin d'un Eurotruck, graphiquement c'est joli, mais c'est bugué parce que, voilà, mais dans l'idée, voilà, on peut avoir nos préférences et c'est totalement normal, mais dans l'idée ça peut devenir quelque chose d'assez sympa, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, voilà, quel est votre avis sur peut-être l'avenir du jeu, est-ce que vous pensez que peut-être que dans un an, ce soit un gros gros jeu, qui sait, je ne sais pas, on ne sait pas. Donc voilà, dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez, et du coup avant de vous quitter, je voulais vous montrer un peu les paramétrages du screenshot, donc la miniature de la vidéo pour vous montrer un peu comment j'ai fait, c'est pas mal, c'est pas mal, on peut faire pas mal de choses. Vous avez donc la caméra, donc le champ de vision, le champ de vision est très intéressant parce que pour faire des gros trucs, tu vois, tu peux mettre 150 degrés de champ de vision, et ça c'est vraiment sympa, c'est pour te dire le potentiel que tu peux faire au niveau des screens, c'est toujours un effet cool. La rotation de la caméra, bien évidemment, alors je vais remettre ça un petit peu de manière normale, tu peux changer l'heure, donc tu peux, voilà, comme sur Eurotruck, mettre à ta guise, tu peux pas changer la météo manifestement, tu peux choisir ou non de masquer le chauffeur, le chauffeur il est où ? Il est là, voilà. Donc ça c'est nous, donc à tout moment on peut se masquer, capture haute résolution, c'est toujours plus sympa. Donc la profondeur de champ, si tu choisis une distance focale, ça va te permettre de faire quelque chose d'assez grandiose, vous voyez là ? Voilà, là on a une belle mise au point derrière ces flous. Tu peux changer ton niveau de flou pour que ce soit bien pire, ou bien moins pire, voilà, pas abusé non plus. Gestion des couleurs, j'ai à peine augmenté le contraste et la saturation et la gamma, voilà, à peine, par défaut c'est sur 1. Le mappage, je n'ai rien touché, par contre dans effet, l'aberration chromatique, ça c'est quelque chose qui fait kiffer. C'est quelque chose qui fait kiffer, donc j'en avais mis un tout petit peu, et donc ça plus ça plus ça cumulé, ça nous fait, je trouve une petite miniature assez sympa. Donc c'est toujours cool, pas mal de possibilités à faire, ici t'as ton explorateur où tu peux retrouver justement tes screenshots. Donc vraiment pas mal de possibilités à ce niveau-là, ça fait plaisir. Voilà, et là on se retrouve de nouveau sur le jeu avec un visuel de nouveau plutôt classique, donc c'est assez marrant, c'est assez intéressant. Donc voilà un petit peu le jeu où c'est qu'il en est, à voir dans les prochains temps, et bien à quoi il va ressembler, si ça va vraiment bien se développer ou non. Excusez-moi pour le zoom que je viens de vous proposer. Mais en tout cas voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous l'avez appréciée, si c'est le cas, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis j'ai hâte de lire un petit peu vos commentaires, vos retours, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, ciao tout le monde. Ok on peut pas se faire écraser, c'était juste le test. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501